Saleté de poste ! Allez, tu vas marcher oui ! La municipalité de la force donnait ce mardi soir le coup d'envoi de la semaine des femmes consacrée aux femmes d'ici et d'ailleurs. Tania Magy, plasticienne, le réseau éducation sans frontières, le club photo de Bergerac et aussi l'association d'ici et d'ailleurs présentaient leurs activités. Madame Bouissoux, bonsoir. Vous êtes adjointe à la communication et à la culture à la mairie de la force. Et donc vous avez organisé cette semaine de la femme, cette semaine des femmes, vous avez raison de me corriger, cette semaine des femmes à la force avec comme thématique les femmes d'ici et d'ailleurs. Pourquoi cette thématique ? Alors peut-être d'abord l'idée de faire connaître au grand public des actions, d'associations auprès des personnes en difficulté. notamment cette année nous avons choisi plus particulièrement la communauté des gens du voyage. RESF qui intervient auprès de femmes et de familles sans-papiers, exilées, en difficulté pour les enfants aussi qui sont scolarisés et qui risquent d'être expulsés. Bien donc à RESF vous les avez cités, le centre social d'ici et d'ailleurs qui oeuvre dans tout le sud, une grande partie du territoire notamment auprès des heures d'accueil. Et puis Tania Magy que vous recevez donc qui est installé un stand qui va présenter quelques diapositives et le club photo. On va revenir à Tania Magy. D'abord comment vous les avez contactés, comment ça s'est passé ? Vous avez eu cette idée-là et puis comment ça se passe ? Alors d'abord on m'avait donné ces coordonnées il y a environ deux ans. Et cette année comme nous avons choisi ce thème, j'ai tout de suite pensé à elle. D'accord. Et je l'ai rencontré cet été à deux reprises. Nous avons échangé sur ses participations, ses interventions parce qu'elle est très intéressante. Elle fait des choses très variées, très intéressantes auprès des enfants scolarisés mais aussi elle me racontait qu'elle pouvait intervenir auprès de la communauté des gens du voyage en situation peut-être difficile. Est-ce que vous avez fait le lien avec le Collège de la Force quand vous avez pensé à cette semaine-là ou pas du tout ? Non, pas du tout parce qu'on m'avait parlé d'elle et ce qu'elle faisait m'intéressait. D'accord. Et donc je l'ai rencontré pour échanger et pour voir ce qu'elle pouvait nous proposer ce soir. D'accord. Et nous avons conclu qu'elle intervienne ce soir avec plusieurs supports d'ailleurs. Le diaporama qui circule tout ce début de soirée, ensuite avec un conte et puis sa participation sur la place de la femme dans la culture cigane. Bien, c'est l'inauguration ce soir, on est mardi, c'est l'inauguration avec l'exposition du club photo. Il y a pas mal de gens qui arrivent, ce soir il y a la soirée, il y a du monde. Qu'est-ce que vous avez organisé pour cette semaine parce qu'en fait c'est pas une soirée mais c'est jusqu'à samedi si je ne fais pas d'erreur. Vendredi soir donc je viens de faire une erreur. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel va être le programme qu'on pourra venir suivre et voir à la force ? Voilà. Alors l'exposition du club photo de Bergerac est ouverte tous les après-midi de 14h à 18h. Et vendredi soir, 8 mars, nous clôturons la semaine avec du théâtre, la compagnie des arceaux d'Angoulême vient jouer une pièce intitulée « Jour de lessive » qui reprend un peu l'histoire de ces femmes qui lavait le linge sale, du lavoir au lavomatique, n'est-ce pas ? Et l'histoire commence du début à la fin du 20ème siècle en reprenant l'évolution des lois sur l'émancipation des femmes. Et tout à l'heure j'ai invité tout public à venir voir cette pièce parce qu'elle est mêlée de tableaux joués, chantés et le rire est très présent. Et elle est ouverte à tout public. L'entrée est libre ? L'entrée est à 5 euros et gratuite pour les enfants. D'accord. Et ça c'est à partir de quelle heure ? À 20h30. Et la soirée se clôturera par le pot de l'amitié. Le pot de l'amitié. Très bien madame Bouissou, merci beaucoup. Et puis on encourage un maximum de personnes, d'habitants du Grand Bergeracois à venir à la force. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bien nous voilà à la force pour une soirée spéciale consacrée dans le cadre de la semaine de la femme. Et on est avec Tania Magy que je connais un petit peu puisque quand j'étais au collège de Véline, on va se tutoyer. Tu es intervenue pour travailler avec des enfants, un projet avec des professeurs de lettres autour de la culture Rome. Donc tu es fondatrice, ancienne présidente de l'association A Rome de Voyage. Aujourd'hui tu es trésorière. Est-ce que déjà tu pourrais essayer de nous dessiner les contours de la culture Rome ? Est-ce que ça existe la culture Rome ? Alors en effet, lorsque le rectorat pour lequel je travaille me demande de former des enseignants à la culture zégane, nous insistons avec mes collègues sur les origines, les fondements si je puis dire, de ces cultures-là. Et en particulier sur le départ du nord-ouest de l'Inde au IXe siècle avec tout ce qui peut regrouper d'un point de vue culturel, c'est historique. Mais en effet, les familles sont réellement différentes selon qu'elles soient gitanes, manouches, yéniches ou roms. Et donc c'est pour cette raison que sur le stand et à la caravane musée de la Rome, nous parlons en fait des spécificités de ces cultures. D'accord. Tu enseignes les arts plastiques dans quel collège ? Alors en fait, moi, je n'ai pas de poste cette année en arts plastiques, mais je travaille dans un établissement scolaire à Jurançon pour faire le lien avec les familles gitanes et le collège. D'accord. Et donc le propos en fait, c'est de lutter, si je puis dire, contre l'absentéisme. L'absentéisme. On a rencontré des jeunes filles avec l'association d'ici et d'ailleurs à Bergerac. Un discours qui parfois était changeant sur la nécessité ou pas d'avoir une classe spécifique pour les voyageurs. C'est un débat. Certaines jeunes filles nous disaient qu'elles trouvaient ça très bien, qu'il y ait une classe spécifique, qu'il n'y ait pas de mélange. Le côté solidarité, communauté, famille, c'est très important. Et puis une nous disait qu'elle préférait être mélangée avec les autres. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors mon avis en tant que formatrice pour le rectorat et le CASNAF de Bordeaux, bien évidemment, c'est de faire appliquer la loi. Puisque la nouvelle circulaire d'octobre 2012 stipule que les classes UPS doivent accueillir les jeunes élèves itinérants ou issus de familles de gens du voyage. UPS, on peut peut-être préciser ce que ça signifie ? Unité pédagogique spécialisée. D'accord. Ce qui équivaut en fait à avoir des cours avec des professeurs des écoles détachés. D'accord. Et donc bien évidemment le but c'est ensuite d'inscrire tous ces élèves gens du voyage dans des classes dites générales. Alors tu as beaucoup d'expériences, collège de Beaumont, collège de Véline, d'autres collèges. Tu servais de quoi ? De médiatrice ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience ? Qu'est-ce que tu faisais avec les élèves ? Est-ce que c'était que des élèves voyageurs ? Comment ça se passait ? Alors en fait moi j'ai une formation, j'ai un doctorat en arts plastiques. D'accord. On serait plus ou moins absent. Voilà. Donc le but c'est de faire le lien avec les autres matières, en particulier les lettres, la musique, les arts plastiques. Et aussi de parler de ces cultures souvent méconnues, qu'elles soient nomades ou sédentaires. Et tu ne travailles pas qu'avec des élèves voyageurs bien sûr, c'est un projet avec les élèves des collèges. Est-ce que tu as rencontré, enfin tu as croisé, j'imagine, une certaine forme de discrimination de la part des élèves par rapport aux voyageurs ? Est-ce que c'était visible ? Est-ce que tu l'as ressenti au moment de ces expériences ? Alors de par mon métier de formatrice, je suis amenée à rencontrer de très nombreuses familles et des enseignants, ainsi que des chefs d'établissement. Et je dois dire que selon les régions, selon les départements, selon les villes, le vécu est vraiment très différent. Il peut y avoir des établissements où tout se passe très bien, où les voyageurs sont très bien intégrés. Tout comme des lieux très discriminants où en général, les élèves fuient et ne vont plus encore. Donc notre but à nous, c'est vraiment de tout faire pour que tout le monde vive mieux. Donc ta caravane est plantée, je me souviens d'Aveline, c'est carrément dans la cour du collège. C'était une expérience assez rigolote et enrichissante. Comment réagissent les élèves voyageurs quand ils vont dans ta caravane musée ? Est-ce qu'ils sont étonnés ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un rejet ? Alors en fait, l'avantage de cet outil pédagogique qui est la caravane musée, c'est bien évidemment de parler des cultures du voyage. Puisqu'à l'intérieur, on trouve une dizaine d'œuvres d'artistes internationaux. Le propos, c'est de parler du quotidien d'une famille de voyageurs. Donc en général, les élèves nomades s'y retrouvent. Cependant, pour des élèves qui seraient déculturés, le propos est… Je veux dire des sédentarisés ? Sédentarisés, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, qui sont sédentarisés depuis très longtemps, qui ne vivent plus le voyage. Ça leur sert de point de repère et en général, ça donne lieu à de larges et vives discussions. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marquée à travers tout ce que tu as vécu dans les collèges ? Eh bien, par exemple, nous parlions du cas de Véline. Le principal, M. Gorse, à l'époque, nous avait contactés parce qu'il avait des élèves décrocheurs qui ne venaient plus en cours. Et dès lors que ces élèves ont su qu'il y avait un projet pédagogique sur le livre du conte Zigan, pour créer des carnets d'artistes et des petits livres de contes, ces élèves, en fait, sont venus tenir le stand le jour de la fête du collège. Et je dois dire que c'était vraiment une petite réussite, quoi. D'accord. Aujourd'hui, donc, tu es à Jouranson, donc tu te dépasses beaucoup moins avec ta caravane. Comment ça se passe ? Tu continues à faire ce travail ou c'est plus compliqué ? Alors, mes prochaines dates, en fait, sont ce soir, donc à la force, pour la Journée des Femmes. Je parlerai tout à l'heure de la culture, de la spécificité, de la place des femmes Ziganes dans la société. Ensuite, j'interviens du 23 au 25 mars au Cirque Romanes à Paris avec la Caravane Musée. Puis, au Balkan Trafic, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le 19 et le 20 avril. Et ensuite, si vous voulez retrouver notre actualité associative, vous pouvez aller sur www.arom.net. D'accord. On mettra l'adresse. Voilà. Et là, vous retrouverez toutes nos dates. Donc, à chaque fois que tu interviens, là, les différentes dates que tu nous as données, c'est en montrant ce que tu fais avec les élèves, ce que les élèves ont produit, ce que ça a pu entraîner, avoir comme conséquences, notamment pour les élèves voyageurs. Comment un chef d'établissement fait appel à toi ? Est-ce que le rectorat répertorié les établissements où il y a des voyageurs ? Et c'est toi qui y vas ou est-ce que c'est le chef d'établissement qui te demande ? Alors, en fait, je suis détachée du CASNAV. C'est le centre qui reçoit, en fait, les enfants migrants nouvellement arrivés en France, donc allophones, ou bien les enfants issus de familles itinérantes ou de gens du voyage. D'accord. Et c'est par le biais du rectorat ou de certains centres sociaux que j'interviens dans les écoles élémentaires, collèges ou lycées. Mais de par mon métier, je peux aussi intervenir, par exemple, dans les universités pour parler de ces savoir-faire. Et ce diaporama que vous voyez derrière nous parle, en fait, de mes 15 ans de route auprès des familles Ziganes, puisque nous parlons, là aussi, du quotidien, des festivals, de nos activités artistiques. D'accord. Pour terminer, une question qui va à la fois brosser le passé et le futur. Comment tu es tombée dans ce travail autour de la culture Ziganes ? Est-ce que toi-même, tu as des origines plus ou moins lointaines avec la communauté des voyageurs ? Et puis, deuxième question, tout à l'heure, tu me disais que tu poursuivais des études à Toulouse. Tu pourras peut-être nous dire ce que tu fais comme DEA et en quoi ça va peut-être faire changer ou évoluer ton parcours passé et futur ? Alors, en fait, moi, je suis issue d'une famille de commerçants forains depuis trois générations. D'accord. Mon arrière-grand-mère, Madame Terra Nova, était maraîchère quatre saisons au Capucin à Bordeaux. Mon grand-père et ma grand-mère étaient bouquinistes avec leurs camions à Saint-Michel à Bordeaux. D'accord. Mes parents ont été eux aussi commerçants forains à Bordeaux. D'accord. Et puis, moi, en fait, tout simplement, j'ai repris la route parce que ça me semblait nécessaire de parler de nos cultures. D'accord. Et pour ce faire, j'ai décidé d'entreprendre un doctorat en arts plastiques à la Sorbonne sous la direction de Jacques Cohen en 2002. Oui. Et là, j'entreprends un nouveau doctorat, cette fois-ci en anthropologie sociale, sur le thème de l'errance pathologique au nomadisme culturel. De l'errance pathologique au nomadisme culturel. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? De l'errance pathologique ? C'est-à-dire qu'en fait, j'aborde tout ce qui est dit dans les journaux, dans la société actuelle, où l'on est très mobile, où tout est fait dans nos sociétés pour les gadgets, ou pour magnifier, si je puis dire, la mobilité, le nomadisme. Alors qu'en fait, avec notre stand et la caravane musée, nous nous rendons compte que de nombreux SDF, donc des jeunes en errance, viennent nous voir et que très souvent, le grand public confond la population rome avec une population errante. Et donc, c'est pour parler un peu de tous ces points et éclaircir la situation. D'accord. Merci beaucoup. On va mettre l'adresse du site et puis bonne continuation. Merci à vous et à bientôt Canal Pourpre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501